Voilà, ce sont des petits groupes qui sont infiltrés en débat et surtout on analyse ces images, on essaye de comprendre ce qui se passe sur le terrain ukrainien avec notre reporter Solène Rioux qui est toujours avec nous, Colonel Pierre de Jong, consultant géopolitique LCI, vice-président de l'Institut Témis et Arthur Kenningsberg qui nous a rejoint, bonjour, formateur d'Eurocréatif, spécialiste de l'Europe centrale. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer, Colonel, ce qu'on a vraiment vu dans cette séquence mais d'abord écoutez le témoignage d'un soldat ukrainien qui va pouvoir aussi nous éclairer. Notre utilisation des drones est très intense. Grâce à cela, l'ennemi a pratiquement arrêté d'utiliser de gros blindés et ses technologies les plus avancées. Désormais, ils utilisent énormément l'infanterie parce que les gros véhicules n'atteignent jamais leurs objectifs. Voilà. Alors, est-ce qu'on assiste à un changement majeur stratégique de la part des Russes ? Je ne crois pas. Il y a une modification, une transformation qui est liée, à mon avis, effectivement à la menace, les drones, etc., les pertes qu'ils ont. Et je pense que les Russes vont finir par prendre en compte le volume de pertes qu'ils ont. Deuxième chose, il y a les connaissances climatiques. Bon, là, ça ne se voit pas encore. Mais la rapotisa, si vous voulez, interdit totalement d'utiliser des véhicules, mais des véhicules à chenilles. Tout ça, ça se met dans la boue. Donc, c'est impensable. Donc, il y a un usage préférentiel d'infanterie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'en trois ans de guerre, en fait, tant l'armée ukrainienne que l'armée russe, ils ont évolué dans ce qu'on appelle le combat inter-armes. Le combat inter-armes, c'est quoi ? Vous savez que l'armée de terre, c'est deux choses. C'est du feu et de la manœuvre. Jusqu'à présent, on n'avait que du feu, du feu, du feu. Et le rapport de capacité de délivrer des feux chez l'adversaire était de l'ordre de 3 à 1 pour les Russes, même 5 à 1 par moment pour les Russes. Donc, c'était archi-dominant. Le problème, c'est que dès lors que vous avez un rapport de feu favorable, ça oblige votre adversaire, qui n'a pas ce rapport de feu, à faire quelque chose. Soit il s'endait, soit il s'enterre, soit il se met en petite équipe. Pourquoi il se met en petit groupe ? Parce que, bien évidemment, vous allez avoir moins de pertes si vous êtes en petit groupe. Donc, ça, c'est pour la théorie. Mais dans la pratique, comment ça se présente ? Quand vous êtes dans un régime d'infanterie, moi j'ai commandé un régime d'infanterie, de marine par exemple, c'est simple, vous avez des unités, donc ils vont manœuvrer. Et la manœuvre est fondamentale. Et les Russes et les Ukrainiens ne manœuvraient pas. C'est pour ça qu'ils ont été très mauvais en début de leur guerre, concrètement les Russes en début 2022. Et les Ukrainiens ont été très mauvais à partir de juin 2023. Ils ont fait des progrès, donc ils manœuvrent. Ce qui veut dire que vous avez une manœuvre, il veut dire une manœuvre qui est, encore une fois, c'est les unités manœuvrent les unes par rapport aux autres, puis avec des appuis, parce que ce qu'on ne voit pas là, c'est dès lors que vous avez une infanterie qui se déploie comme une lisière, une lisière de village telle qu'on a vu à l'instant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des appuis derrière. Donc vous avez des tirs d'artillerie, ils sont appuyés par des canons de leurs blindés, etc. Donc en fait, on commence à avoir une manœuvre intelligente, et c'est là qu'ils vont avancer ou pas avancer. En tout cas, ils auront moins de pertes, ça c'est évident. Et cette manœuvre indique quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les Russes font attention. C'est un changement majeur, si vous voulez, encore une fois, c'est pas un changement de stratégie, on va dire que c'est un changement de tactique, tout simplement. Ils ont eu tellement de pertes, en fait, on voit quelque part, ils vont être moins acharnés, si vous voulez, à avoir le résultat. Ils vont être moins acharnés à envoyer des vagues entières. Donc c'est l'anti-Barthmut, en gros. Ah oui, complètement, c'est absolument rien à voir. Alors en même temps, on a vu qu'un véhicule qui se fait appuyer par une mitrailleuse, c'est ce qu'on voit là. On voit un village. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que les pertes diminuent. Moi, j'ai entendu dire récemment que les pertes avaient beaucoup diminué. Et les volumes de 1000 hommes par jour, c'est complètement UBS, ça n'existe plus. Et c'est vrai qu'il y a une manœuvre qui se met en place, et ça s'appelle le combat inter-armes. D'ailleurs, au passage, c'est ce qu'on a appris aux Ukrainiens, lorsqu'ils sont venus en France, lorsqu'ils sont venus s'entraîner en France, dans l'Est de la France, le mois dernier. On leur a appris le combat inter-armes. Rappelez-vous les... Le combat inter-armes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le combat russe. Non, 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 le combat inter-armes, c'est l'arme, pour faire court, l'artillerie, les canons, les chars, les tanks, pour faire court, les canons, enfin les chars, on va dire, l'infanterie, après vous avez des moyens de soutien, ça c'est des moyens de combat, après vous avez des moyens d'appui, donc l'artillerie, etc., et puis derrière vous avez des moyens de soutien. Ça, c'est l'ensemble des moyens d'une armée de terre. Après, les chefs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils coordonnent tout ça, et c'est le mouvement de tout ça. Et le problème, c'est qu'on sait que depuis des temps relativement longs, enfin depuis les guerres napoléoniennes, ou la première guerre mondiale, on ne met plus les hommes en ligne, enfin ça n'a aucun sens, vous avez des pertes incroyables. Et c'est ce qu'on a vu depuis deux ans, d'où le carnage. Et on voit que ces deux armées, formées, informées, déformées, que sais-je, bon, ils ont appris quelque chose, ils manœuvrent, maintenant c'est la manœuvre. Et ça, c'est très intéressant, c'est qu'ils ont moins de pertes, plus d'efficacité, et c'est sûr que... Il a fallu quand même du temps avant que... C'est ça qui est incroyable. Oui, alors le problème, c'est qu'il y a moins de formation, parce que ça, ça implique, quand vous manœuvrez en petit groupe, il faut une très bonne formation. Si vous êtes en paquet, en ligne, pas besoin de les former, vous leur mettez une arme à la main, une baïonnette, ils avancent, c'est pas compliqué. Dès lors que vous avez deux types, ou par deux types, ils se rejoignent, etc., ça implique des coordinations des feux, on arrête le feu, vous voyez, vous avez un appui avec une mitrailleuse, avec des canons, vous allez tirer, vous allez vous rapprocher, on arrête le tir, coordination, ils peuvent avancer, etc., etc. Et ça, ça implique un niveau de formation de très haut niveau, et ça implique plusieurs mois de formation pour chacune des unités que vous avez là. Parce que les pertes par drone, elles sont conséquentes. C'est, alors je l'avais noté quelque part, 80% des pertes russes sur le terrain seraient dues aux drones ukrainiens. C'est énorme. Bien sûr, et c'est ce qui change vraiment dans le regard qu'on a sur cette guerre, et même que les armées ont sur cette guerre, elles sont très vigilantes à l'utilisation des drones, parce que c'est ce qui change véritablement dans cette guerre. On sait que les drones, aujourd'hui, sont véritablement importants. Mais pour revenir sur les pertes russes, en fait, ça dépend vraiment des zones géographiques, aujourd'hui. On voit qu'à certains endroits, l'armée russe pousse considérablement et essaye de prendre le plus de villages possibles, mais on voit, et notamment au sud de Donbass, que la Russie patine. Alors, est-ce qu'elle patine par faute tactique ? Est-ce que ces manœuvres ne marchent pas ? Ou est-ce qu'au final, c'est la Raspoutitsa qui arrive, et qui, effectivement, cette mer de boue qui se déchaîne en Ukraine à cette période de l'année, empêche l'armée russe de considérablement avancer ? Et cet enjeu de la formation, en fait, il est considérable. Et on le sait, lorsque les Ukrainiens se forment aux côtés des soldats français, des soldats polonais, des soldats britanniques, ils apportent aussi cette expérience-là. Donc c'est donnant-donnant, peut-être. Il y a du renseignement du côté de nos armées, mais aujourd'hui, les Ukrainiens disent, non, 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 les Russes, ça fait 6, 8 mois qu'ils changent de tactique. Maintenant, c'est plus comme ça qu'ils manœuvrent. Ils essayent de faire une économie aussi d'hommes, parce qu'effectivement, on évoquait ces chiffres records de 1950 morts par jour. Effectivement, les Russes ne peuvent pas se permettre très longtemps ce nombre de pertes. Et aujourd'hui, oui, on voit une évolution tactique sur le terrain, mais ça dépend vraiment des zones géographiques. Alors, zone géographique, on va aller un peu plus au sud, en Crimée. Ce qu'on a cru comprendre, c'est que Volodymyr Zelensky était en train d'abandonner la péninsule. Alors, je dis bien « cru comprendre ». Écoutez attentivement, vous nous direz ce que vous en pensez. « Nous ne pouvons pas envoyer des dizaines de milliers de nos concitoyens pour qu'ils périssent au nom du retour de la Crimée. Mais nous comprenons que la Crimée peut être ramenée par la voie diplomatique. » Finalement, on comprend qu'on ne mourra pas pour la Crimée. Donc, ça veut dire que militairement, il ne passera plus rien là-bas ? C'est difficile de l'affirmer, quand même, parce que c'est la première fois, en effet, qu'on entend Volodymyr Zelensky avoir une inflexion telle sur la Crimée. La première fois qu'il avait commencé à dire « ça va être difficile de récupérer des territoires », c'était il y a un an, quand il avait parlé du Donbass, en admettant « bon, là, ça va être compliqué ». Pour la Crimée, le problème, c'est qu'au niveau de la population, il y a une volonté, quand même, d'absolument récupérer cette péninsule et de ne pas la laisser aux mains des russes. C'est pour eux que ça dépend des Ukrainiens. Mais globalement, on a senti une inflexion au fur et à mesure des trois années, mais il y a une minorité d'Ukrainiens, aujourd'hui, qui vont accepter d'abandonner la péninsule criméenne. Mais il la veut toujours, mais c'est pareil, militairement, ce n'est plus possible. C'est intéressant d'observer, depuis quelques jours, depuis la semaine dernière, aussi l'inflexion au niveau du ton. Je disais tout à l'heure qu'il a un ton alarmiste, depuis le début, parce qu'il faut mobiliser, il faut appeler l'Occident, les alliés, à ne pas oublier l'Ukraine. Mais là, on sent qu'il y a presque un abattement supplémentaire et un réalisme, en fait. Oui, un réalisme, tout simplement, c'est-à-dire que la Crimée... Une compréhension de la situation qui fait qu'il sait que, je vais en revenir sur ces deux mois à venir avant l'investiture et l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais il sait que là, en deux mois, comment voulez-vous ? En deux mois, militairement, il ne va pas aller récupérer la Crimée. Personne n'a de boule de cristal sur le plateau, mais il n'a pas besoin. C'est sûr que militairement, ce n'est pas possible. C'est impossible d'aller récupérer militairement la Crimée. Et de manière diplomatique ou politique, Poutine ne lâchera jamais la Crimée. Donc, la Crimée est pardue. Parce qu'on sent qu'il voudrait encore la mettre dans la balance diplomatiquement. Parce que politiquement, il ne peut pas le dire le contraire. Solène le disait très bien, il y a encore énormément d'Ukrainiens qui sont attachés à l'intégrité territoriale totale de l'Ukraine. Mais les chiffres commencent quand même à s'infléchir de semaine en semaine. C'est-à-dire qu'en 2022, au début de la guerre, il y avait près de 73% des Ukrainiens qui étaient pour des objectifs dits maximalistes et récupéraient la totalité des territoires ukrainiens annexés par la Fédération de Russie. Aujourd'hui, ce chiffre trompe à 38%. Ça reste quand même considérable lors de négociations. Zelensky ne pourra pas oublier ces 38% qui veulent récupérer la totalité du territoire ukrainien. Mais il y a 51% d'Ukrainiens, aujourd'hui, qui sont prêts à aller aux négociations le plus tôt possible, peut-être avec des concessions territoriales, mais en échange de garanties de sécurité solides pour se protéger de la Russie. Juste dans le même sondage, en effet, où c'est 51-52% d'Ukrainiens qui sont prêts à faire des négociations. Négociation ne veut pas dire concession. Et dans ce même sondage, on est à 37% qui acceptent de faire des concessions territoriales. Donc ça dépend comment on prend le chiffre. Alors c'est vrai que 37%, c'est trois fois plus que l'année dernière. C'est ça. Et c'est encore plus qu'il y a deux ans, mais j'ai la référence par rapport à l'année dernière. Donc il y a une évolution, c'est clair et net. Et peut-être que ce serait même intéressant dans les prochaines semaines de refaire aussi ce sondage. Parce que les Ukrainiens aussi vont voir que ça s'accélère très sérieusement sur le terrain avec un va-tout des deux côtés, côté ukrainien comme côté russe, avec une violence encore plus extrême si c'est encore possible sur le terrain. Et ça aussi, ça va aussi amener à une inflexion de la pensée et peut-être à aller vers une acceptation des pertes et des concessions. Ça se passe toujours comme ça ? C'est-à-dire quand les... Comment on va dire ? C'est pas l'armistice, mais un cessez-le-feu devient inéluctable, c'est là où ça devient plus violent ? Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les Américains ont dit très clairement qu'ils allaient décider, ils allaient proposer de cristalliser le front, en fait de bloquer le front. Donc ça veut dire que les combats vont s'arrêter, c'est le moment majeur qui va arriver dans deux mois ou dans deux mois et demi ou trois mois. Parce que je ne suis pas sûr que Trump, le 21, a fait ses annonces. Donc ça va se passer sur un certain temps. Mais on voit bien qu'ils vont aller vers une espèce de dire, voilà, on arrête là, on bloque tout ça maintenant et puis on va discuter autour de ça. Donc c'est un peu ce que dit Zelensky, c'est qu'il dit, voilà, la Crimée pourrait éventuellement rentrer dans une espèce de négociation globale et peut-être qu'on pourra négocier quelque chose. Mais ça, c'est l'instant majeur qui va arriver. C'est le moment où les Américains vont dire stop. Si les Ukrainiens continuent, il n'y aura plus de soutien. Donc si les Ukrainiens veulent être soutenus, il faudra qu'ils arrêtent. Donc à un moment donné, c'est comme dans un jeu de go, vous savez, un, deux, trois soleils, vous voyez ce que je veux dire ? Un, deux, trois soleils, tout le monde va s'arrêter et on va dire où on en est. Donc les uns et les autres ont absolument besoin d'avoir le maximum de gains territoriaux. C'est pour ça que les Ukrainiens vont se battre vraiment jusqu'au bout dans l'oblaste de Kursk parce que c'est une des rares clés, une des rares cartes qu'ils ont à négocier par rapport aux Russes. Donc les Russes pourront lâcher quelque chose. Mais oui, ils n'ont que ça. On voit effectivement les volontés de Zelensky et même de Poutine dans ces négociations. Il y a eu quelques fuites hier qui sont sorties dans les médias occidentaux. La volonté russe aujourd'hui pour les négociations, en fait, c'est de diviser l'Ukraine en trois avec une entité qui appartiendrait à la Fédération de Russie, une entité plutôt neutralisée mais plutôt pro-russe comme le Bélarus et l'ouest de l'Ukraine qui apparemment serait décidée par les Européens et les Etats-Unis mais pas forcément les Ukrainiens. Mais on voit mal les Ukrainiens accepter un tel scénario. Donc les Ukrainiens aujourd'hui, la voix de Zelensky n'est pas dans des objectifs maximalistes. Lorsqu'on voit se dessiner par contre les scénarios russes, on voit que eux sont dans des volontés maximalistes sur leur gain pour ces négociations. – Effectivement, oui. Vous avez parlé des armes de guerre, on a parlé des missiles intercontinentaux, on a parlé des missiles de l'emportés, on a parlé des mitraillettes, on a parlé des mitrailleuses, des chars. – Toute la panoplie est passée. – Toute ? Vous êtes certain ? – Je pense qu'on va avoir une surprise. – Oui. Une autre âme de guerre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisée. – Peut-être psychologique. – Psychologique. – Bon, réfléchissez. – On va bien y penser. – Oui, c'est l'histoire du club. À suivre. Restez avec nous, Laura Pouget nous rejoint. Laura Pouget est avec nous pour tout nous raconter. Visiblement, ce serait le son qui aurait été utilisé comme arme contre les Sud-Coréens. – Alors Magali, je ne vais pas vous demander, une fois n'est pas coutume, de bien regarder la vidéo qui va suivre, mais je vais vous demander de bien l'écouter. Tout le plateau aussi, on écoute très attentivement. On en parle après. – D'accord. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Qu'avez-vous entendu ? – Des loups, des cris. – Des hurlements, des râles, des cris d'oiseaux, des hurlements un peu fantômes. Enfin bref, tout un tas de bruits qui font plutôt penser à des films d'horreur qu'à du bruit de la nature. Alors que vous voyez, cet endroit est assez naturel par ailleurs. Des bruits qui pourraient vous perturber, j'imagine. – Ah bah oui, je ne veux pas dormir avec ça. – Voilà. Nous perturber, si on les entendait au quotidien. C'est ce qui arrive aux habitants de cette île, puisque c'est une île que vous avez vue sur ces images, l'île de Gwanga, située donc en Corée du Sud, mais à seulement 2 km de la Corée du Nord. Les deux territoires sont si proches qu'ils peuvent se voir l'un l'autre et s'écouter. Et c'est donc la Corée du Nord qui fait diffuser ces sons via des haut-parleurs dirigés vers son voisin, souvent le soir, après 23 heures. Il a été constaté que ces bruits montaient jusqu'à 80 décibels, alors qu'on considère qu'une exposition à 60 augmente déjà les risques de troubles du sommeil. Et le résultat escompté est obtenu. les habitants ont confié leur désarroi à des journalistes. On les écoute. Je préférerais une inondation, un incendie ou même un tremblement de terre car pour ces événements, on sait toujours qu'on finira par s'en remettre. Nos enfants ne peuvent pas dormir non plus. Ils développent des aftes, ils s'endorment en classe et ils font une sieste dans le bus qui les conduit à l'école. Voilà la situation actuelle. Les politiciens de Séoul devraient venir ici essayer de vivre avec ce bruit pendant 10 jours. Je doute qu'ils puissent le supporter plus d'une seule journée. Je pense qu'il s'agit d'une émission sans précédent que nous n'avons jamais entendue auparavant. Ce n'est pas de la simple propagande du régime, cela vise vraiment à tourmenter les gens. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Non, c'est sûr, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Non, mais si c'est toutes les nuits, on peut devenir fou. Ça nous rappelle des choses, ce n'est pas la première fois que le son est utilisé comme ça. Quand vous l'entendez parler, le conseiller municipal, vous comprenez, ce n'est pas comme d'habitude. Oui, ce n'est pas la première fois, non. C'est une technique de propagande bien connue, employée par les deux Corées. En réalité, regardez ces images de Corée du Sud, elle est bien, elle aussi équipée des fameux haut-parleurs. Et c'est d'ailleurs elle, la Corée du Sud, qui est la première à réutiliser cette arme sonore contre son voisin au moins de juin dernier, après plusieurs années d'interruptions. Elle voulait ainsi répondre à l'envoi par la Corée du Nord de ballons chargés de déchets sur son territoire, tel que celui-ci. Je crois que vous avez une photo, regardez, de ballons chargés de déchets. On se souvient. C'est une autre technique de propagande. Elle recevait ça, la Corée du Sud. Alors, elle a rallumé les haut-parleurs, mais rien à voir avec ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure puisque c'était pour diffuser des messages montant les succès économiques du pays et de la musique. L'hymne national sud-coréen, par exemple, et de la K-pop aussi. C'est le nom de la pop locale. Vous les connaissez ? On va écouter un peu. Et ça, là, en Corée du Nord, il ne supporte pas. Ce n'est pas tout à fait les mêmes bruits que tout à l'heure. Selon les bouts de chacun, je pense que si on fait un sondage sur ce plateau, ça peut être considéré comme une nuisance sonore. Vous avez l'air de beaucoup aimer, Magali. Moi, j'aime bien la K-pop. Elle va vous laisser la cassette, ça, c'est sûr, on a vu. Mais bon, en tout cas, c'est quand même bien différent. Beaucoup plus joyeux, justement. Pourquoi la K-pop ? Pour montrer à Pyongyang l'image d'une Corée du Sud joyeuse et apaisée, et preuve que ça peut troubler le régime. Selon un récent rapport, les exécutions de jeunes Coréens du Nord ont eu lieu ces dernières années au motif qu'ils avaient écouté des chansons venues d'en face. Oui, parce que Kim Jong-un, en fait, a interdit ce genre de musique sur son sol. Mais peut-être que ça changerait parce que l'une de ses filles aime beaucoup la K-pop. Évidemment, ça le gêne un petit peu aux entournures. Donc, c'est une arme, ce dont vient nous parler Laura. C'est une arme de guerre. Rappelez-vous, Noriega, à Panama, il a craqué dans son palais parce que les Américains ont mis de l'ACDC, alors ce n'était pas de la K-pop, mais c'était dommage. Il aurait peut-être craqué plus vite. Peut-être. Mais en tout cas, ils lui ont mis du hard rock pendant des jours et des jours et il a craqué. Et rappelez-vous, le film Apocalypse Now, les Américains... La Valkyrie. Absolument. Ils utilisent de façon extrêmement intensive l'arme psychologique. C'est la psyopsis, en fait. On essaie d'altérer le moral et puis les capacités de décision et de raisonnement de votre adversaire. Et c'est très fonctionnel, bien sûr. Donc, vous, en tant que militaire, vous la connaissez cette arme. Vous dites qu'elle est efficace. L'armée française ne l'a jamais utilisée. Non. Mais ce que je sais, c'est que mon historique fait que je sais que c'est utilisé à un intervalle régulier. Et encore une fois, les Américains, c'est vraiment un vrai sujet. Ils l'utilisent régulièrement. Le psyopsis, c'est-à-dire l'action psychologique, c'est vraiment un truc que les Américains ont inventé. Voilà, ils l'utilisent régulièrement et on voit bien que ça se dérive. Alors maintenant, le problème, c'est la qualité de ce qui est envoyé. Les Américains utilisent de la musique, principalement du hard rock. C'est vrai que est-ce qu'on aime ou on n'aime pas ? CDC, on aime ou on n'aime pas ? Je ne sais pas. Mais on voit bien que... Il y a encore un CDC, ça peut encore passer parce qu'il y a des groupes de hard rock. Je peux vous assurer que c'est un tout petit peu plus irritant. Mais là, le problème, c'est les bruits bizarres. Il y a un côté extrêmement noir dans tout ça qui fait que je pense que les Nord-Coréens, ils sont sur un modèle que j'étais en Corée du Nord et à chaque fois, j'étais étonné par le fait qu'il y avait tout un de la musique. Il n'y a pas grand monde, il y a tout un de la musique. À Pyongyang. Oui, à Pyongyang, il y a tout un de la musique. Avec les bruits, etc. Vous allez à Hanoï, par exemple, système communiste, vous allez à Hanoï, vous allez sans arrêt, vous avez partout, vous avez des haut-parleurs qui diffusent de la musique, des slogans, etc. Donc ça reste un modèle très communiste d'action sur les foules, d'action sur les masses. C'est bon, ça peut être fini. Ça devient fonctionnel. La meilleure preuve, c'est que ces Sud-Coréens, ils sont en train de craquer. C'est plus fort encore que des tirs de missiles où on peut toujours résister. Là, on ne peut pas résister. Là, on ne peut pas résister. Justement, ça nous intéresse. Comme vous en avez parlé, c'est dommage, parce que moi, j'avais aussi un petit effet de surprise parce que Laura, elle est venue avec ses musiques, elle est venue avec ses sons. Moi, j'en avais un à vous proposer. Mais bon, le colonel m'a un petit peu grillé la politesse. C'est désolé, il fallait me le dire. C'est pas grave, écoutez. Un rodéo, on dirait. Un rodéo, ouais. D'accord. Ah bah, c'est... Ah oui, on était sur la même longueur d'onde avec le colonel. C'est bon, c'est bon. On a les mêmes musiques, visiblement. Et encore, et encore, on vous le met tout bas. Parce qu'imaginez, à fond, dans les rues de Fallujah, en Irak, c'est ce qui s'est passé en 2004. Ce sont les G.I. américains qui ont diffusé à fond, donc dans les rues, cette musique. Le but concret, c'était justement pour rendre folle la population. C'est ce que Laura dit, c'est le problème du niveau sonore. Si vous écoutez ça, je parle à 30 ou 40 décibels, ça fonctionne, vous l'écoutez à 100, vous devenez moitié fou. Votre cerveau ne peut plus résister, vous l'entendez même la nuit, vous l'entendez, c'est incroyable. Donc après, vous faites ce que vous voulez de la population, parce qu'elle n'est plus capable. Vous craquez, vous partez, vous cliquez vos clacs, alors là, il faut le dire, vous prenez votre âne et votre charrette, vous prenez votre piano et vous partez jouer du bozard ailleurs. Il n'y a pas de solution, je veux dire que c'est insupportable, insupportable. La répétition sûrement aussi. La répétition, 30 secondes, c'est une chose là. Mais la répétition tous les soirs, mettons quand on sait que c'est tous les soirs à 23 heures que la nuit va commencer comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en août dernier aussi, après la reprise de cette propagande sonore par Séoul, il y a un soldat nord-coréen qui avait tendé la fameuse traversée de la zone ultra dangereuse des militarisés entre les deux coréens qui était parvenue. C'est une des zones les plus minées du monde et donc les nord-coréens avaient, certains experts avaient estimé que c'est cette propagande sonore qui avait eu son petit effet et donc cette reprise de l'autre propagande sonore version nord-coréenne avec ces bruits que vous nous avez fait écouter, Laura, ces hurlements qui donnent des frissons, c'est aussi pour couvrir la propagande d'en face. Bref, c'est une guerre de sons. Ça rend fou. Je pense que ça rend fou l'un comme l'autre. Ce n'est pas une question d'aimer la musique même si c'est une musique que vous aimez beaucoup. Je pense que l'écouter à fond sans le décider en fait. Exactement. Le subir de manière répétitive comme ça. Alors, la nuit ou même le... Oui, nuit à partir de 23h, en plus, vous ne pouvez pas dormir. Ça crée une tourmente psychologique qui est, je pense, malheureusement extrêmement... Donc c'est utilisé contre les populations, c'est une arme de guerre, c'est une arme de torture aussi. Oui, c'est une arme de torture mais ce qui est aussi intéressant au-delà du son, c'est où ça se passe. Ça se passe à une frontière. Et cette question des frontières va devenir centrale aussi en Europe dans les prochains mois lorsqu'on va parler des négociations entre l'Ukraine et la Russie. On sait que les régimes dictatoriaux souvent utilisent ces frontières comme outils d'instrumentalisation. Et on a vu ces derniers mois aussi en Europe que le régime bélarusse, le régime d'Alexandre Lukashenka utilisait ces frontières pour mener, avec l'aide de la Russie, une guerre hybride contre l'Europe. Alors là, ce n'était pas de la K-pop, ce n'était pas ces hurlements ou ces bruits de loups. Ils allaient chercher des migrants au Moyen-Orient ou en Afrique et ils les forçaient à passer en Pologne, en Lettonie ou en Lituanie pour encombrer les frontières et créer de la déstabilisation. Donc cette question des frontières elle va être fondamentale parce que c'est un vrai outil de déstabilisation d'un pays et d'une population. Effectivement. Alors il faudrait être très très prudent. On parlait des garanties de sécurité de l'Ukraine. Ça, ça fera partie effectivement des possibilités de déstabilisation par le régime du Kremlin.